Salut à tous, c'est Orly, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Grand Tourisme 7 pour la meilleure astuce pour gagner de l'argent rapidement sur le jeu après la mise à jour 1.16 qui avait patché l'astuce avec la SRT Tomahawk Je vous rassure, cette astuce ne pourra jamais être patchée étant donné que c'est complètement legit Donc vous allez dans la carte du monde sur les circuits Europe, sur les circuits Sardaigne Piste Donc en Italie, vous allez prendre une voiture de groupe 3 Je vous conseille pour cette course, c'est une course en 900 de pp maximum Donc je vous rassure, vous pouvez améliorer au maximum votre groupe 3 Lui mettre le turbo par exemple, qui l'amène à 800 chevaux Cette course qui va rapporter donc beaucoup d'argent, plus de 400 et quelques mille en très peu de temps Si vous ne faites pas une course parfaite Et donc plus de 700 mille en moins de 30 minutes, en 24-25 minutes globalement en course parfaite C'est pas mal du tout, et c'est ce qu'il y a de plus rentable Donc aujourd'hui Alors, il y a aussi d'autres astuces qui montrent cette course à faire en groupe 1 Mais en mettant le ballast, le restricteur de puissance et tout Clairement vous allez être plus rapide avec une groupe 3 ou aussi rapide Donc l'intérêt n'y est pas Alors sur cette course là que j'avais enregistrée, que j'avais récupérée Les bottes étaient en facile Donc ils sont forcément très très loin derrière Mais cette course est aussi très facile à faire en difficulté normale Je leur avais mis 30 secondes d'avance et là je crois que j'avais plus d'une minute d'avance en facile Je ne l'ai jamais testé en difficile Donc cette course, il y a le carburant à gérer Il y a comme c'était un petit peu pour la course de la Dodge Mais celle-ci est vraiment très simple car les bottes sont très très lentes Même en mode normal, vous êtes beaucoup plus rapide qu'eux Étant donné qu'eux n'ont pas des voitures améliorées Donc c'est un circuit assez simple Franchement, il n'y a pas trop d'erreurs à faire Le circuit est assez cool Je vais vous montrer un tour entier du circuit d'ailleurs Pour que vous voyez un petit peu commencer en termes de tracé Mais c'est donc la nouvelle astuce la plus rentable du jeu Elle par rapport à environ par heure 1 600 000, 1 700 000 Donc certes c'est moins que la Dodge Mais vu qu'il n'y a plus cette astuce Forcément il faut bien en faire d'autres Et celle-ci est complètement legit Il n'y a aucun glitch, aucune astuce, aucun truc à faire bugger Celle-ci vraiment c'est juste une course normale Qui a été en plus ajoutée assez récemment Et donc là-dessus je vous rassure elle ne sera jamais patch Vous pouvez être tranquille Peu importe quand vous regardez cette vidéo Même s'il y a eu une mise à jour entre temps Cette astuce sera toujours valable Je vous rassure Donc voilà on arrive déjà 14ème Vous voyez alors qu'on n'est même pas entamé la fin du premier tour On arrive très très rapidement à les doubler Donc comme d'habitude pour avoir le bonus de course parfait Il faut toucher aucun bot dans les premiers tours vraiment de course En fait tant que vous êtes dans les mêmes tours qu'eux Il ne faut pas les toucher Si vous les touchez vous pouvez perdre votre bonus de course parfaite Bien que des fois vous avez quand même le droit Même si vous êtes dans le même tour qu'eux à une toute petite touchette Vous pouvez quand même valider le bonus de course parfait Mais c'est juste ce qu'il faut savoir Vous les doublez sans les toucher dans les premiers tours Et si vous êtes en facile d'ailleurs en difficulté Vous finirez par les rattraper Même en mode normal d'ailleurs vous finirez par en rattraper certains des bots Quand vous les rattrapez je vous rassure Là si vous les tapez c'est pas grave étant donné que vous avez un tour d'avance sur eux Donc le jeu considère que c'est eux qui sont en tort quand vous vous touchez Donc vous ne prenez pas de pénalité Et pareil si vous sortez de la piste Si vous coupez, si je ne sais pas quoi Et que vous prenez éventuellement une pénalité sur la course Bien que ça ne m'ait jamais arrivé sur cette course de prendre une pénalité Là aussi le bonus de course parfait compte quand même Donc il faut juste toucher personne dans le premier tour C'est ce qu'il faut savoir Et si vous faites ça tout va bien se passer Donc voilà la course est vraiment très simple comme poule voir Il y a très très peu de trucs techniques sur le circuit Et en très peu de tours on leur met beaucoup d'avance Pour la stratégie je vous conseille de vous arrêter que deux fois C'est ce qu'il y a de plus simple De rouler globalement en carburant 4 Là j'étais en 6 un petit peu pour le kiff Mais en vrai vous pouvez rouler en carburant 4 Tout le long du circuit sauf dans la ligne droite Vous mettez en carburant 6 Et avec ça vous devrez vous en sortir avec deux arrêts Tous les bots s'arrêtent au moins deux fois Il y en a certains trois Donc c'est pour ça vous pouvez y aller quand même tranquille Ensuite pour une autre astuce d'ailleurs Si jamais je ne vais pas vous remontrer la course Mais une autre astuce d'argent qui est assez rentable Qui est légèrement moins rentable que celle-ci Mais qui est surtout un petit peu plus compliquée Bah c'est tout simplement la course qu'il fallait faire avec la Dodge Tomahawk avant Avec l'astuce sauf que cette fois vous ne pouvez plus la faire en Dodge Tomahawk L'indice pp maximal étant de 600 Vous n'allez pas avoir des voitures très rapides forcément Mais cette course est toujours je dirais la deuxième plus rentable du jeu Qui est donc sur le Tokyo Expressway Mais elle est beaucoup plus dure Étant donné que si vous prenez une pénalité en mode normal C'est foutu vous êtes sûr que vous perdez la course En facile je ne l'ai jamais retesté Mais c'est une course qui reste assez dure quand même Parce que vous avez vite fait de taper un bot De prendre une pénalité ou quoi Donc je vous conseille plutôt de faire celle-ci vraiment pour l'argent Elle est plus rentable que la Tokyo Expressway Et surtout beaucoup plus simple Donc si vous débutez sur le jeu C'est vraiment la course parfaite pour vous D'ailleurs je vous recommanderais en voiture A prendre de groupe 3 éventuellement la Toyota Supra que j'avais Étant donné que c'est l'une des manioles les plus légères de groupe 3 Les plus sympas à rouler en basse vitesse Et qui avec le turbo chope quand même une bonne vitesse Donc elle est bonne en basse vitesse Bonne à moyenne vitesse, bonne à haute vitesse Donc perso je trouve que c'est un peu la voiture idéale Mais si vous ne l'avez pas Sinon vous pouvez prendre la Audi R8 Bah de groupe 3 qui est assez efficace Et qui coûte pas si cher que ça Donc on arrive bientôt à la fin donc de cette course Je vais vous montrer quand même les gains qu'on gagne Du coup déjà si cette astuce vous plaît N'hésitez pas à liker la vidéo N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait Et activer la cloche pour ne plus qu'une des prochaines vidéos Qui arriveront donc sur le jeu Et sur d'autres jeux de voiture évidemment Et puis du coup on rentre dans le dernier tour Donc là vous voyez finalement j'ai doublé absolument tout le monde Sur cette course avec un tour d'avance Et encore une fois je le répète Mais les bots étaient en difficulté facile Sur cette course Et si jamais vous vous demandez où c'est pour changer la difficulté des bots C'est tout simplement dans les paramètres du jeu Quand vous faites start paramètres Il y a tout simplement un paramètre Ce qui s'appelle difficulté de l'IA Vous avez trois difficultés Faciles, normales, difficiles Et vous mettez celles que vous voulez A noter que la difficulté Ne rentre pas en compte pour les courses Où il y a des piments dessinés dessus Mais celle-ci il n'y a pas de piment Donc la difficulté est prise en charge Petit fail de fin sur la course Mais du coup voilà Si la vidéo vous a plu Et bien si cette astuce aussi vous plaît N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez Vous si vous la connaissiez Si vous connaissez éventuellement d'autres astuces Peut-être plus rentables Mais à ma connaissance c'est vraiment la plus rentable Ou si vous connaissez d'autres astuces Quasiment autant rentables Donc voilà Là on arrive sur la fin de la course Et vous allez voir l'argent qui va tomber En une vingtaine de minutes C'était pas ma meilleure course Clairement en termes de temps Mais c'est 25-26 minutes Peut-être que j'ai mis là J'étais pas forcément très rapide Mais voilà globalement en moyenne Vous allez mettre peut-être 27 minutes au max Même si vous faites beaucoup d'erreurs Donc voilà 727 000 de gagnés Et c'est top Du coup voilà Je vous dis à la prochaine Pour de prochaines vidéos Et ciao ciao Allez bye